Cette exposition de groupe s'appelle Les yeux clous, les yeux fermés évoquent le monde intérieur, le rêve, l'absence. La première salle présente des œuvres de Mathilde Denis. Ces œuvres, qui sont comme des costumes de peinture, évoquent un univers très poétique, féerique, coloré. Ils sont constitués de fragments d'anciennes toiles découpées et cousues à la main. La présence de petits objets glanés insérés dans les poches des œuvres, comme les coquillages, fait référence au ready-made, aux natures mortes, mais aussi à la philosophie de l'économie de moyens, qui est un thème important dans le travail de Mathilde. Ces œuvres communiquent dans la première salle avec celle de Simon Martin. La peinture de Simon nous plonge dans un univers spectral, où les visages s'effacent et où les identités disparaissent. Simon a voulu traiter surtout le thème du souvenir, comme une évocation du rêve. Comme s'il essayait de se souvenir des visages des êtres rêvés et que c'était impossible. On peut aussi voir dans l'imprécision de certaines parties du tableau, comme l'absence de visages, les ombres ou les plantes, un cadre architectural à peine dessiné, l'évocation du rêve. Paolo Salvador est un artiste péruvien vivant à Berlin. Son interprétation de l'onirisme s'inspire des mythes de son pays d'origine, le Pérou. Les personnages de ses peintures servent de métaphores. En utilisant une palette de couleurs saturées, ils créent des ambiances et des lieux insaisissables, qui simulent très bien l'expérience du rêve. Le tableau Origine s'inspire de récits mythiques sur l'origine de l'univers. Les figures entrelacées de l'homme et du puma suggèrent une harmonie entre les humains, les plantes et les animaux. Alex Foxton a décidé de travailler sur le thème des rêves à travers la pièce de Shakespeare, Macbeth, car elle est pleine de références au sommeil, aux visions et aux hallucinations. Les sorcières, les Weird Sisters, ces trois grandes silhouettes nues, sans tête, avec des membres manquants, ont été réalisées en dessinant directement sur la toile avec des blocs d'indigo. Ces figures monumentales sont à la fois mystérieuses, mais néanmoins attrayantes, quasi érotiques, et semblent sortir de l'eau pour affronter le spectateur, comme les sorcières affrontent Macbeth. L'artiste new-yorkaise Elisabeth Glasner nous livre des peintures d'un autre monde. Sa palette est quasi surnaturelle, et ses compositions sont inspirées de peintures classiques. Des personnages au corps élastique, étirés et fragiles. Le traitement des chers est également singulier, glacé, voire glaçant. Teinté d'étrangeté et d'érotisme subtils, ces œuvres sont une vraie invitation au songe.